Alors, concernant la prise de mesure, pour mesurer les fenêtres, nous allons avoir besoin des mesures du clair de moulure. Alors là, vous allez me dire, qu'est-ce que c'est que le clair de moulure ? Eh bien, il s'agit tout simplement de la partie vitrée de votre fenêtre avec les moulures sur le côté en plus, ce qu'on appelle la doucine. Donc, pour les gens qui ont des fenêtres en simple vitrage, il va falloir placer le mètre en extrémité de moulure, comme vous pouvez le voir actuellement. Vous lirez alors la mesure réalisée sur l'autre extrémité du mètre. Pour la largeur, vous allez réaliser trois mesures, une en bas, une au milieu et une en haut. Vous retiendrez la plus grande et vous l'inscrirez sur la fiche de mesure dans la case largeur prévue à cet effet. Pour la hauteur, vous allez réaliser trois mesures, une à gauche, une au milieu et une à droite, et vous retiendrez la plus grande et vous l'inscrirez cette fois encore sur la fiche de mesure dans la case hauteur prévue à cet effet. Alors attention, si votre fenêtre comporte des décors, qu'ils soient horizontaux ou verticaux, vous n'en tenez pas compte et vous passez outre leur présence, cela ne changeant rien la prise de mesure, puisque ces derniers ne seront en aucun cas modifiés avec l'installation d'un survitrage.